Ok, donc je vais relever rapidement avant qu'on ne revienne sur le slide. D'accord. Je coupe mon partage et je reviens. La première chose est le produit. D'accord. Et le produit ici, c'est la plateforme que vous aviez créée. D'accord. Et à partir de cet instant, il y a certaines choses qu'il faut qu'on définisse sur mettre en place une bonne stratégie marketing. Il y a la cible. La cible. La cible du produit, c'est très capital de bien définir la cible du produit. Lorsque vous avez un produit à vendre et que vous définissez mal la cible, vous allez vous orienter vers les mauvais clients. Lorsque vous vous orientez vers les mauvais clients, vous allez vous rendre compte que votre produit ne vend pas. Ce n'est pas parce que le produit n'est pas bon. Donc, il ne suffit pas d'avoir un bon produit. Il faut qu'on puisse réussir à bien définir le client idéal à qui est destiné votre produit. Parfait. Donc, à partir de cet instant, ici, qui sont vos cibles? Il faudrait qu'on définit ça. Qui sont vos cibles? En fait, les cibles, c'est d'abord, je vais dire les jeunes, les internautants en général. Vous savez, en fait, il y a certains qui sont intéressés par l'internat, qui aiment découvrir aussi. C'est les internautants en général. Quand on dit les internauts, nous avons les businessmen, nous avons les jeunes, nous avons les entreprises, nous avons les artistes, là il y a la culture, il y a tout. Il y a les start-upers, là aussi? Les start-up, oui. Ah, les start-up. Il y a, nous avons les hommes politiques, même. Oui, les personnages publics. Les personnages publics, effectivement. Oui. Donc, lorsqu'on définit, c'est la première chose à définir, qui est mon client cible? Et nous avions donc défini que ce sont les internautes, de façon générale, qui prend en compte les consommateurs, les entreprises, les PME, les artistes, les artistes, les artistes, les artistes, publics, politiques, les start-ups, etc. Du coup, les businessmen, oui. Les businessmen, oui. Parfait. C'est très capital, très capital de définir ça. Et au même moment, il faudrait qu'on définisse maintenant quels sont les avantages du produit. Les avantages du produit. Selon vous, quels sont les avantages de votre produit? Les avantages, c'est qu'on peut se faire connaître, en fait, dans la plateforme. Oui. Il y a des relations, il y a l'économie. Pardon? Il y a l'économie, l'économie, je veux dire. OK. On ne va pas mettre l'économie, c'est-à-dire, comme on a comme cible les entreprises, les businessmen, tout ça, on peut dire, il y a le relationnel. Relationnel. Il y a la visibilité. Visibilité. Les PME. OK. Les businessmen. C'est bon? Oui, c'est bon. Vous voulez pour les PME, les businessmen, les entreprises. Entreprises, effectivement. Et aussi, on peut parler de création d'une communauté où les personnages politiques ou publics. Politiques, c'est ça. Création d'une communauté pour les personnages publics ou politiques. C'est bon? Oui, c'est très bien. Lorsqu'on parle de visibilité pour les PME ou les businessmen, il y a aussi la possibilité que ça puisse leur permettre de trouver de nouveaux clients. C'est ça. C'est bon? Oui. C'est une plateforme qui met en relation les consommateurs et les producteurs. Du coup, ça va avoir le chiffre d'affaires de ces entreprises. Effectivement. J'avais oublié de vous dire. Oui. Que, par exemple, la plateforme, ça regroupe Facebook. Ça regroupe Alibaba. Ça regroupe WhatsApp. J'ai vu ça. Nous avons. Hein? Vous avez vu ça? J'ai pris le temps d'étudier ça. J'ai pris le temps d'étudier ça. Oui. OK. Donc, possibilité de conquérir de nouveaux marchés. OK. Parce que si je suis un Béninois, que je trouve une entreprise. Nouveau marché. Nouveau marché, oui. Si je suis un entrepreneur et que je trouve une relation sur la plateforme, je peux décider d'étendre mes activités dans le pays de cette personne si la relation de confiance est établie. Du coup, ça me donne la possibilité d'élargir mon champ d'action et de conquérir de nouveaux marchés ailleurs. Ce qui veut dire que ça élargir mon portefeuille client. Ça élargir mon portefeuille client. Ça peut aller? Oui. C'est bien. Et de façon générale, on peut faire échange de biens et services. S&P, c'est effectivement. C'est bon? Oui. Maintenant, autre, ça c'est les avantages. Lorsque je vais maintenant prendre la troisième chose. Je prends la troisième chose, c'est la valeur ajoutée du produit. Valeur ajoutée du produit. Du produit. J'ai pris le temps d'analyser la plateforme. J'ai pris un exemple Facebook. Ce qui fait la différence entre cette plateforme-ci et Facebook. Facebook n'a pas créé. J'ai constaté que sur votre plateforme, il y a le profil. Il y a des comptes personnels. Il y a la page que je peux créer. Il y a le compte personnel. Il y a la page que je peux créer. Il y a le groupe que je peux créer comme un forum. Il y a aussi l'avantage de créer un blog. L'avantage d'avoir accès à une marque. L'avantage d'avoir un financement pour son projet ou pour son statut. Ça, c'est des valeurs ajoutées. Oui, c'est des valeurs ajoutées. Ce qui n'est pas a priori visible sur Facebook. Vous voyez? Facebook, par exemple, ils ont commencé par le profil personnel. Pas la création d'un compte simple. Et c'est avec l'évolution qu'ils ont créé la page. Avec l'évolution, ils ont créé le groupe. Et ainsi de suite, certaines fonctionnalités s'ajoutent au fur et à mesure. Et malgré qu'il y a certaines fonctionnalités, ce ne sont pas toutes les fonctionnalités de Facebook qui sont opérationnelles en Afrique. Par exemple, Facebook a une marketplace, mais ce n'est pas opérationnel en Afrique. Du coup, cette plateforme s'y vient comme valeur ajoutée. On veut donner la possibilité aux gens d'avoir déjà les trois fonctionnalités. Le compte personnel, le compte et la page business, le groupe pour garder sa communauté, la création d'un blog. Tu peux partager des articles. Et ainsi de suite, tu peux avoir accès à un marketplace sur lequel tu peux créer ta propre boutique. Et ça donne plus de visibilité. Et aussi, tu peux trouver des fonctions pour ton projet en tant que startup. Donc, c'est tout ça qui consiste à ajouter de votre produit. Ça peut aller? Oui, ça peut aller même. Ok. Maintenant, à part la valeur ajoutée, il y a une quatrième chose que nous devons voir. La première chose, c'est le produit. Deuxième chose, les avantages du produit. Troisième chose, la valeur ajoutée du produit. Quatrième chose, l'accessibilité du produit. Est-ce que le produit est accessible à toutes les catégories que nous avions mentionnées comme cibles? Oui. Produit accessible. Maintenant, cinquième chose, par rapport au nom, comment vous aviez choisi le nom? Oui, le nom, disons que c'est un nom Wolof. Wolof, c'est la langue du Sénégalais. Et maintenant, le Pentimi, ça signifie l'arbre à pas l'arbre. Par exemple, si je choisissais en français, ça allait être très long. Et quand on dit « paint me », « paint me », c'est l'arbre à pas l'arbre. C'est là, d'habitude, en général, en Afrique, traditionnellement, l'arbre où tout le monde se regroupait au village. Peut-être avec les chefs du village, tout le monde, les notaires et les dignitaires, pour discuter même en fait des problèmes. Ok. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, ici, vous voyez bien la connotation. La Pentimi, ça regroupe en fait toutes les couches même de la société. À venir, soit vendre, soit à venir, par exemple, discuter, échanger, se faire connaître ainsi de suite. Ok. Parfait. Ok, ça c'est bien. Ça c'est très bon. J'avais oublié, au niveau de la valeur ajoutée du produit, j'ai constaté qu'il y a un système d'affiliation avec Pentimi. C'est-à-dire qu'on peut gagner de l'argent avec ça, en invitant ses amis à s'inscrire. Effectivement. Ce qui n'est pas fait sur Facebook. Effectivement. C'est une valeur ajoutée que le client ne peut pas trouver sur Facebook. Donc, lorsqu'on prend un concept paramètre, on voit maintenant, ce sont tous ces paramètres qui nous permettront de définir la stratégie marketing à adopter pour aller chercher les clients qu'on a ciblés. Ça peut aller? Ça peut aller, effectivement. Ok. Donc, la deuxième chose qu'on va voir, c'est… Vous avez enregistré? Oui. Ah, d'accord. Comment? Comment aller chercher les clients ciblés? Ciblés, effectivement. C'est ça le même. C'est le problème majeur. Oui. C'est très capital de faire ce travail. Et c'est ce que beaucoup d'entrepreneurs ne font pas. Ils créent un produit parce qu'ils ont une idée. Et après, ils sont bloqués par rapport à la vente ou l'écoulement de leurs produits. La première chose à faire, c'est ce qu'on vient de faire. Définir proprement les choses. C'est qui la cible. Et maintenant, comment aller chercher les clients cibles? Il faut reconnaître que nous sommes sur un marché. Et sur le marché, il existe déjà un produit que les internautes utilisent, comme Facebook. Et du coup, qu'est-ce que nous allons faire pour les détourner? Je pèse bien mes mots pour les détourner vers ce produit. C'est ça qui est notre souci actuellement. Et nous allons mettre de l'avant. Nous allons projeter les avantages absolus ou les valeurs ajoutées qui ne trouveront pas là-bas. Et, par exemple, Facebook, ce n'était pas fait pour les Africains. Facebook, ce n'était pas fait pour les Africains. Mais, aujourd'hui, il y a eu que le monde évolue. Ça est en train de pénétrer l'Afrique. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises en profitent. Mais cette plateforme-ci, elle a été créée par un Africain pour les Africains. Vous voyez? Tu vois? Maintenant, comment aller chercher les clients ciblés? Première chose, c'est de les localiser. Nous devons les localiser. Actuellement, où sont nos clients? Où sont ceux qu'on a cités? Ils sont sur WhatsApp. Ils sont sur Facebook. Ils sont sur LinkedIn. Link, Link. C'est ça, dont je dois mettre. Ils sont sur WhatsApp. Ils sont sur Facebook. Ils sont sur LinkedIn. Ils sont sur YouTube. Ils sont sur quoi encore? Instagram. 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 C'est ! Et ainsi de suite, ainsi de suite. Oui. Oui. Sorry. Talk. Allo. Web. Web. Le premier action à faire c'est de localiser oui excusez-moi pour la localisation de ses clients est ce que aussi en fait les médias radio télévision journaux ou bien oui c'est possible mais ça dépend de quel marketing tu veux mettre en place pour de quel marketing tu vas utiliser si tu veux utiliser le marketing traditionnel qui est les médias la télévision la radio tu vas dépenser énormément d'accord je vois par contre le marketing digital c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus accessible et c'est moins cher effectivement ok donc la deuxième action à mener une fois que j'ai localiser cette personne c'est de mettre en place un système pour les attirer mettre en place un système pour les attirer 20 mois et quand ils viennent ils vont découvrir le produit que je leur propose c'est bon c'est bon vers moi regarde bien vers moi il y a whatsapp il y a le s après le t il y a le s après le t pas tirer vers moi c'est pas compliqué whatsapp 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 il y a le s sur le whats ok et il y a aussi link it in après le k après le k ok ok c'est bon c'est bon ok c'est bon ok maintenant j'ai dit il faut mettre en place un système pour attirer les personnes vers moi pour découvrir le produit et ses avantages maintenant le problème qui se pose le problème qui se pose c'est comment les attirer ok pour les attirer il faut voir d'abord ce qui les intéresse qu'est-ce qu'ils font sur facebook qu'est-ce qu'ils font sur whatsapp ils font des discussions ils sont dans des forums ils discutent donc ce que nous allons faire nous allons créer nous allons créer un tunnel de conversion nous allons créer un tunnel de conversion ok j'ai bien pesé les mots convention ils sont quelque part on veut les convertir sur cette plateforme ok c'est bon on va créer un tunnel de conversion et de façon générale je vais te montrer comment est-ce que le tunnel de conversion fonctionne le tunnel de conversion le tunnel de conversion c'est un ensemble de pages web que l'on crée qui permet d'amener un simple individu d'une étape à une autre étape et la finalité c'est de l'amener à passer à l'action et l'action ici peut être acheter mon produit ou adhérer à mon service et pour le faire la première chose que l'on crée on appelle ça page de capture on appelle ça page de capture je vais t'expliquer ce que c'est que la page de capture la page de capture c'est la page sur laquelle on propose quelque chose à l'internaute gratuitement comme cadeau d'accord on lui propose quelque chose gratuitement comme un cadeau et la condition qui s'impose c'est que si tu désires vraiment prendre ce cadeau laisse tes informations remplir un formulaire et on a l'habitude de voir ça sur internet quand tu fais des recherches sur internet tu tombes sur des pages où il y a un pop-up qui sort et demande ton mail et ton nom ça peut aller oui le cadeau ça va avec des conditions et les conditions c'est que nous voulons recevoir le nom le prénom le téléphone le pays et le mail si possible en fonction de ce que nous voulons en faire ça c'est la théorie je vais te montrer dans la pratique comment ça se fait la deuxième étape sinon toujours dans la première étape lorsqu'on veut attirer les gens il faut leur proposer ce qui va les intéresser alors dans notre cas ici on veut convertir les gens pour venir sur cette plateforme du coup il faudrait qu'on puisse mettre en place quelque chose qui va les intéresser et quand ils viendront nous allons recueillir leurs informations et comment on va exploiter cela ok c'est intéressant je vais te montrer ça tout à l'heure j'ai la page de capture d'accord et sur la page de capture j'ai dit on propose un cadeau ok et le cadeau peut être un e-book gratuit le cadeau peut être une formation gratuite ça peut être une série de formations gratuites et la condition c'est que si tu as envie de prendre ce cadeau remplis ce formulaire et le formulaire nous permettra de prendre les informations de l'international ok ça plaît et ces informations que nous avions prises ça y compris le nom le prénom le pays le téléphone le e-mail etc etc et à quoi servira ce nom à quoi servira ces informations ou à quoi serviront ces informations ces informations nous permettra de créer de créer une base de données ok la base de données elle est très capitale pour toute entreprise pour vendre un produit j'ai besoin d'une base de contacts à qui présenter mon produit donc jusqu'à ce niveau on n'a pas encore parlé de notre plateforme tout ce qu'on a mis en place c'est je donne un exemple 4 étapes pour vendre sur Facebook si tu as un business et tu désires apprendre comment vendre sur Facebook voici tu es invité à t'inscrire à cette formation et pour t'inscrire remplir ce formulaire point ok quand la personne remplit le formulaire nous on reçoit ces informations dans notre base de données et lui va recevoir le cadeau le cadeau ça peut être par mail qu'on lui envoie cela si c'est un e-book ou si c'est une formation il peut venir et le cadeau il reçoit ça comme ça maintenant la base de données qu'on a créée comment on va exploiter ça c'est là ce qu'on appelle le marketing même qui s'installe on a deux possibilités première possibilité c'est de mettre en place un système d'e-mail e-mail marketing la personne qui serait là il va recevoir des mails dans sa boîte et ces mails vont lui apporter peut-être encore des valeurs des choses qui l'ont intéressé on peut lui balancer des vidéos intéressantes on peut lui balancer des formations ou tout ce qui va l'intéresser et ce sont dans ces mails qu'on va glisser maintenant qu'on va présenter notre plateforme en lui montrant les différents avantages auxquels il aura assez en s'inscrivant à cette plateforme ça se passe dans le mail d'accord soit on met en place soit on met en place un système de WhatsApp marketing parce qu'on a déjà accès aux numéros et les numéros qu'on a recueilli c'est pour exploiter cela on va mettre en place un système de diffusion ou un canal de diffusion où chaque deux jours il peut recevoir des messages automatisés et même les mails aussi c'est des mails automatiques c'est programmé dans le logiciel qui va l'envoyer peut-être si on a programmé chaque deux jours il reçoit tel mail avec tel contenu ok parfait on peut aussi on peut aussi utiliser autre stratégie qui est le SMS 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 marketing marketing SMS marketing toujours en partant de la base de données parce que plus notre base de données est élevée ou élargie ou plus ça contient beaucoup de membres plus on a des prospects à qui présenter nos produits allô oui j'ai oublié de vous dire j'ai oublié j'avais oublié de vous dire oui pour la qui est cible et même oui nous avons aussi les web web master web master oui vous savez pourquoi non par exemple nous avons une possibilité avec la plateforme oui par exemple dans les sites d'intégrer ça sous forme de social social link wow ça marche ouais on a cette possibilité ça par exemple ceux qui ont des comptes sur 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 pour leur entreprise oui dans leur site internet ils peuvent intégrer en fait ça veut dire qu'une page la page de pendu dans leur site ok ça marche donc ça va ok api d'accord ok donc quatrième possibilité qu'on peut utiliser sur la base de données c'est de créer un système de rendez-vous personnalisé comme ceci mais parfois tu ne pourras pas gérer tout seul donc avoir ça demande du temps imagine que tu as un calendrier où les gens ne font que s'inscrire sur ça pour demander rendez-vous avec toi ça va t'épuiser donc on peut automatiser on peut automatiser la prise de rendez-vous pour présenter la plateforme c'est à dire on fait une vidéo zoom comme ceci et on présente la plateforme tous les avantages possibles et on crée une vidéo et on monte la vidéo et du coup quand les gens vont venir à ce niveau au lieu que ce soit toi qui viens présenter ils auront accès à la vidéo et vont suivre directement avec une possibilité de poser des questions grâce au chat automatique ok intéressant vous voyez donc voilà vous savez ces gens ces gens en fait dans cette plateforme en fait j'étais le tour j'étais le marketer j'étais le marketing je faisais le marketing je faisais tout ok c'était un peu difficile avec moi j'ai eu à contacter pas mal de gens pour m'aider là-dessus pour qu'on collabore mais c'était très difficile vous avez les gens ici oui je comprends qui croient à l'argent d'avoir un peu je comprends alors que vous vous êtes en train de faire une formation pour moi et vous n'avez pas demandé de l'argent non non c'est pas ça qui est important parce que lorsque vous allez commencer à avoir des résultats on peut faire beaucoup de choses ensemble tout ce qui est marketing oui tout ce qui est marketing dans cette plateforme oui dans ce département c'est vous il n'y a pas de soucis moi je suis patron parce que j'aime les gens qui ont des visions c'est pas l'argent qui doit rester devant les gens très bien très bien ça donc c'est tout cet ensemble là qu'on appelle le système marketing marketing et pour entrer dans les stratégies je vais vous montrer les stratégies après maintenant j'ai parlé d'un cadeau comment définir le cadeau qui va attirer les gens je vais vous montrer ça aussi comment nous allons réussir à monter le système je vais vous le dire aussi maintenant pour le faire il faut un logiciel il y a deux types de logiciels il y a un qui coûte un peu cher 297 euros par mois mais on ne va pas utiliser ça il y a une deuxième par contre qui coûte 97 euros et c'est un logiciel qui est en français c'est ça qui nous permet de créer les pages de capture les pages de paiement la page de vente tout 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 et puis on va mettre en place un bon système on peut même créer des vidéos de présentation pour chaque fonctionnalité de notre produit donc on peut programmer je vais faire une vidéo par exemple sur comment exploiter vraiment la plateforme pour gagner de l'argent bref aujourd'hui moi je me suis spécialisé dans le marketing sur Facebook ou sur les réseaux sociaux mais de façon de façon propre je suis un expert dans le marketing sur Facebook du coup c'est des stratégies terribles j'ai vendu des produits plusieurs fois je ne parle même jamais de ça sur Facebook mais je vends ces produits quelles sont mes stratégies je vais vous le montrer et on va mettre en place un bon système parce que le produit peut être bon s'il n'y a pas un bon système de marketing autour le produit peut ne pas être vendu c'est mon problème majeur vous voyez et c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entreprises ferment la porte après deux ans parce qu'elles n'ont pas suggéré le côté marketing du coup lorsqu'on lorsqu'on prend un système de boue numéro un il y a la production deux il y a la distribution trois il y a la commercialisation commerce 4 commerce vous voyez mais il y a un système qui permet il y a la quatrième chose c'est la communication communication comment vous communiquez sur votre produit est très important vous pouvez avoir un mauvais produit si vous communiquez bien ça va se vendre par contre vous pouvez avoir un bon produit si vous communiquez mal ça ne se vendra jamais maintenant quel est le système qui soutient tout ça c'est le système que j'appelle marketing écosystème marketing c'est ça au fait c'est la chose dont les entreprises qu'on met ça en besoin les startups ou entreprises de notre continent ils ont besoin d'un écosystème marketing qui fonctionne tout seul quand on dit système c'est que c'est un ensemble de choses tu as vu un peu ce que j'ai démontré tout à l'heure ça c'est tout un ensemble de choses et de façon concrète comment ça se passe je vais couper et partager je vais prendre un exemple d'un tunnel je prends un exemple d'un tunnel je prends ça prêt à bouger ton activité à travers le digital découvre comment multiplier ton chiffre d'affaires grâce à Facebook voyez ce tunnel allô allô ok donc voilà voilà comment ça se passe c'est un système que moi j'utilise pour gérer mes propres business et je suis coach formateur en stratégie marketing digital j'ai vu ça en fait dans le groupe WhatsApp j'aide les entreprises à avoir plus de visibilité en utilisant le pouvoir du web pour tout ce qui est réseau donc ce projet m'a vraiment intéressé j'ai dit il faudrait que j'apporte un plus je dirais que pour ajouter quelque chose qui peut quand même faire bouger faire booster un peu le business donc voilà ce que moi je compte mettre en place pour ce système on va monter un système marketing autour de ce produit et vous allez voir on va faire rapidement de la conversion parce que ok elle est appelée tunnel de conversion ok donc je vais vous montrer un exemple de page de capture ok ça c'est un exemple ok vous voyez mon écran oui c'est vrai coaching business explosive offre de formation alors selon tout ce que j'ai dit qu'est-ce qui est un cadeau que je vais offrir là qu'est-ce qui est quel est le cadeau que je vais offrir à ce niveau c'est l'offre de formation la formation que je vais offrir gratuitement c'est une formation sur un bar et comment c'est un système marketing efficace c'est ça je suis meshaq boni coach formateur en stratégie web marketing j'aide les entreprises commerciales à augmenter leur chiffre d'affaires en mettant en place pour elles un système marketing sur facebook j'ai mis un test j'ai mis un test compte tenu de la formation oui cette formation se donnera sur zoom pourquoi vous devez être présent sur facebook les bases de marketing sur facebook les cinq puissantes pour avoir plus de visibilité les différents types de publicité à faire comment booster sa page gratuitement comment programmer des publications comment vendre en automatique autre chose à découvrir si vous avez un budget oui vous avez parlé de facebook oui mais il va falloir aussi faire une autre page même où vous allez mettre en fait comment faire son marketing sur la pandémie non non je suis en train juste de vous montrer ceci d'abord non non c'est juste en fait une idée que j'ai ok vous allez créer la même chose en fait pour la pandémie ok il n'y a pas de soucis pour vos entreprises aussi on peut le payer il n'y a pas de soucis d'accord ok si vous avez un business cette formation va donner une nouvelle image à votre entreprise inscrivez-vous vite et réservez votre appel gratuit avec moi ok il va mettre son nom et son mail parce que c'est ce nom c'est ce que je veux recevoir de lui mais pour votre cas on peut recevoir le numéro dont il va mettre son mail il va s'inscrire ça va la même et c'est une autre page ok bravo vous êtes inscrit veillez pour vous vous pouvez consulter votre boîte dans 5 minutes vous voyez en attendant suivez cette vidéo j'aime une vidéo qui parle de comment vendre sur internet c'est un livre que je suis en train d'offrir allo allo j'aime ça c'est bon oui allo c'est bon c'est bon c'est bon maintenant à ce niveau j'ai mis quelque chose j'ai dit visiter ma chaîne youtube ok parce que je veux avoir du monde aussi sur ma chaîne youtube et du coup dans notre stratégie ici dans notre stratégie ici on peut on peut dire clique ici pour découvrir le nouveau facebook et la personne va cliquer quand elle va cliquer là il ira sur la plateforme directement ok mais comme j'ai mis le truc de youtube il viendra sur ma chaîne youtube ici directement par contre si on avait mis le lien vers la plateforme faire ton produit vers ta plateforme ils iront sur la plateforme directement pour découvrir les avantages d'accord je n'entends pas bien la connexion qui oui ça dépend de notre objectif ce que nous visons allo allo oui je vous entends donc je disais c'est cette stratégie qu'on va utiliser pour pouvoir vous savez mais là le fait que je me suis inscrit je vais te montrer le mail je dois avoir reçu déjà un mail parce que le truc a dit inscris-toi ceci donc je vais vous montrer le mail que ça va leur envoyer d'accord c'est ça ici ok votre inscription pour la formation félicitations ça m'a personnalisé mon nom d'accord vous venez de vous inscrire pour participer à ma séance en fait sur comment créer le système marketing sur Facebook avant envoyez-moi un message je viens de m'inscrire sur la formation sur mon WhatsApp cliquez ici pour le faire quand je vais cliquer ça va rediriger la personne vers mon WhatsApp vous voyez je vois ok maintenant j'ai dit remplissez le formulaire de prise de rendez-vous pour aider votre appel quand il vient là il va avoir un calendrier où il peut prendre un rendez-vous avec moi c'est bon intéressant intéressant voilà mon calendrier et quand il est rempli il reçoit un lien d'une salle zoom personnalisé automatiquement ok le système que moi j'utilise pour gérer mon business donc comme je le disais on va mettre en place ce écosystème pour ce business et ça va nous aider à booster vraiment le business la plafond d'accord ok allô allô oui oui ok c'est un peu ce que je voulais dire ok donc s'il n'y a pas de questions on se dira tout à l'heure pensez un peu réfléchissez un peu à ça pour qu'on puisse travailler sur ça après oui tout ce que vous avez développé c'est ça en fait dont j'ai cherché c'est c'est vraiment intéressant et je sais qu'avec cette stratégie la plateforme pourrait être pour ce même moi je le faisais d'une manière informelle quoi mais avec ça je trouve que c'est plus professionnel ok je suis prêt même à travailler avec vous là-dessus avec vous cette plateforme va aller très loin d'accord il n'y a pas de souci je vais vous envoyer la vidéo enregistrée d'accord d'accord merci d'accord merci d'accord merci beaucoup tout à l'heure tout à l'heure merci 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 d'accord merci d'accord Merci.